Merci, Président. Donc, on va essayer de répondre un peu à cette problématique de ce matin qui n'est pas évidente entre les médias et les perspectives d'intégration eurométerranéenne. Je pars d'un constat. On va dire que les médias s'intéressent peu au projet eurométerranéen. Ça, c'est pourquoi. Les raisons sont multiples, mais disons que le citoyen, aujourd'hui, en tout cas au sud de la Méditerranée, ne se sent pas concerné par ce qui se passe au niveau de ce projet d'intégration eurométerranéen. Ou s'ils s'intéressent, ils s'intéressent à des aspects particuliers comme, par exemple, l'émigration ou, essentiellement, et la possibilité de pouvoir se déplacer de manière beaucoup plus libre dans cet espace eurométerranéen. Donc, il y a un manque d'intérêt évident de ce projet d'intégration. Est-ce pourtant qu'on doit baisser les bras et qu'on ne doit pas, nous, en tant que société civile, en tant que journalistes, en tant que représentants de médias, nous-mêmes nous désintéresser de cet aspect des choses sous le prétexte que ça ne fait pas l'audimat ou que ça ne fait pas plus de lecteurs ? Moi, je pense le contraire. Et Pierre-Louis, j'ai effectivement évoqué le fait qu'on a fondé, dès 1998, un forum international qui est consacré essentiellement, depuis 1998, à traiter de la problématique eurométerranéenne. Et tous les débats qu'on a organisés, donc tous les sujets qu'on a traités, tournaient autour de ce projet d'intégration eurométerranéen. Et donc, nous sommes aujourd'hui à notre 16e édition. Et je crois que nous sommes un cas assez rare, en tout cas unique, dans la sphère sud de la Méditerranée. Alors, de quoi s'agit-il ? Nous essayons de faire associer la société civile. Nous estimons que la société civile a été le parent pauvre autour de la discussion de ce projet d'intégration. Et donc, nous nous efforcions, à l'époque, d'associer la société civile pour qu'elle puisse donner son avis sur un projet qui, en définitive, la concerne. Et donc, moi, je dirais qu'il y a un avant et un après 14 janvier dans le traitement de ce projet d'intégration. Ce qu'on faisait, la problématique, avant le 14 janvier, c'est-à-dire avant la révolution tunisienne et après. Avant le 14 janvier, donc avant la révolution tunisienne, avant la chute de la dictature, le débat était essentiellement, en tout cas pour nous autres, intellectuels, comment mettre en avant le sujet des libertés, comment intégrer davantage de la part de nos gouvernants le sujet du respect des libertés et des droits de l'homme. Évidemment, ce n'était pas chose facile, ce n'était pas... C'était même, je dirais, difficile. Parce que nous étions conscients que, en plus de l'effet bénéfique de cet accord d'association, puisqu'il a permis, et ça, on ne le dit pas suffisamment, de mettre à niveau l'industrie tunisienne. Aujourd'hui, l'industrie tunisienne a tiré bénéfice, a tiré profit de cet accord d'association. Personne, aujourd'hui, n'en parle. Aujourd'hui, si nous sommes compétitifs, si nous avons atteint un degré de développement en Tunisie, c'est, entre autres, grâce à cet accord d'association. Personne n'en parle aujourd'hui. Évidemment, l'aspect humain, l'aspect droit de l'homme, a été négligé, et donc c'était source de conflits permanents entre, je dirais, Bruxelles et le gouvernement tunisien pour devenir, je dirais, un pays avec un accord d'association privilégié. Ce n'était pas possible. Et donc, on était dans ce débat-là. Et nous, en tant que réalité, en tant que formandation de réalité, on essaie un petit peu de créer ce débat agité et combien important. Après le 14 janvier, la problématique a changé, c'est-à-dire que la perception de cet accord a changé. Il y a maintenant, tout simplement, une division des Tunisiens, de l'opinion politique tunisienne. Il y a ceux qui continuent à croire que l'avenir de la Tunisie est lié à un projet, au projet euro-méditerranéen. Mais il y a, ce qu'il faut le savoir aussi, également, beaucoup de gens, beaucoup de partis politiques et pas uniquement les islamistes, pas uniquement l'extrême droite, parce que les islamistes aussi, ils sont partagés. Il y a aussi la gauche et l'extrême gauche qui, aujourd'hui, veulent remettre en question ce partenariat. Alors, pour les uns, il faut se retourner vers un partenariat beaucoup plus tourné vers le monde arabe et qu'on n'a rien à faire avec l'Europe. Et donc, ça, si vous voulez, insinue le fait que ce projet de société que nous voulons construire n'intéresse pas une partie des Tunisiens. Donc, on réfléchit là en termes de projet de société d'avenir pour la Tunisie. Il y a d'autres qui font, qui, aujourd'hui, vivent mal l'évolution du monde et qui restent un petit peu, peut-être, accrochés aux idées d'extrême gauche des années 60 et qui estiment que ce n'est pas juste, que ça, c'est le projet du grand capital, machin, etc., et que ça, ça va mettre à... ça va suer le... ça va mettre, disons, à feu et à sang la Tunisie, ça va, disons, faire du tort à l'économie tunisienne, ça va être des rapaces qui vont, bien sûr, gérer, et en tout cas, faire main-bas sur l'économie tunisienne. Donc, ce débat que vous connaissez, qu'il est inutile de rappeler, et donc, qui, eux aussi, ne sont pas intéressés par ce projet, bien sûr, pour des questions idéologiques. Donc, le projet d'intégration eurométale revient au centre, aujourd'hui, du débat en Tunisie. Faut-il ? Et quel est le rôle des médias ? Et là, c'est la question à laquelle on doit répondre. Quel est le rôle des médias dans ce débat-là ? Moi, j'estime que, en tout cas, nous sommes de ceux qui, pensant que ce projet d'intégration est pour nous un projet non pas uniquement vital pour notre économie, pour le projet, mais surtout pour le projet de société qu'on veut, que la majorité des Tunisiens veulent instaurer en Tunisie. Il y a une volonté d'une grande majorité tunisienne de rester toujours attachée à cette ouverture vers l'Europe, à cette modération, à cette intégration à l'Europe, au fait que nous attirons 6 millions de touristes, dont 80 % viennent d'Europe, donc que nos intérêts sont étroitement liés à l'Europe, et que nous ne pouvons pas d'un seul trait, en tout cas pour des raisons strictement idéologiques, dire, voilà, on efface ce partenariat qui, soit dit en passant, c'est 80 % des échanges de la Tunisie avec l'Europe, et dire, voilà, on va chercher des partenariats avec, je ne sais pas moi, quel autre pays du monde arabe, quel autre pays. On ne peut pas se permettre cela, et il faut, aujourd'hui, que notre rôle, c'est de convaincre l'opinion publique, ce n'est pas de convaincre ces parties-là, qui ont déjà leur conviction propre, mais de convaincre l'opinion publique que l'intérêt de la Tunisie, justement, est de s'intégrer dans ce processus eurométerranéen. Donc, là, je crois que notre mission est encore plus difficile qu'elle l'était par le passé. Évidemment, je dois être aussi sincère et franc, nous sommes un peu déçus par l'Europe. En tout cas, nous, Tunisiens, nous ne sentons pas suffisamment, nos problèmes ne sont pas suffisamment prises en compte. Aujourd'hui, il n'y a aucun plan d'envergure pour venir en aide à la Tunisie, qui est le premier pays du printemps arabe, et dont le succès de la transition démocratique conditionnerait le succès des transitions démocratiques des autres pays. Faut-il le rappeler ? Et que, je sais que l'Europe traverse une crise économique dure, sévère, c'est vrai, qu'elle n'a pas les moyens de son ambition, ça c'est clair, qu'elle n'a pas de projet. Avant, elle n'avait pas de projet pour la Méditerranée du Sud. Aujourd'hui, elle a encore moins parce qu'elle est, je pense, beaucoup plus préoccupée par ses propres problèmes. Mais elle a une responsabilité historique en cette période pour justement venir un peu soutenir les transitions démocratiques. C'est vrai que nous ne sommes pas aussi, honnêtement, totalement innocents aussi de cette attitude parce qu'on a vu, il faut le reconnaître, qu'au début de la transition, au début du changement, que l'Europe était très intéressée, qu'après les élections du 23 octobre, il y a eu un recul parce que les signaux qu'on donnait de Tunis n'étaient pas très encourageants pour l'Europe. Il faut faire notre propre autocritique aussi si on veut avancer, si on veut être constructif. C'est vrai que les menaces, les attaques de journalistes, tout ce que vous avez pu lire, entendre, voir aussi, n'est pas très, très encourageant, mais je pense que cela n'aurait pas dû être suffisant pour, disons, diminuer l'ambition européenne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que médias, évidemment, pour ceux qui croient à ce projet-là ? C'est d'abord, essentiellement, de créer un réseau. Moi, je pense que nous allons bientôt annoncer avec nos amis Maghreb et je salue la présence de Naudine Mefter, qui est le président des éditeurs marocains, pour qu'on annonce, on va vous donner un scoop, depuis Barcelone, en juin, la création de la première fédération des éditeurs du Maghreb. Et on tient à le faire à Barcelone et nous avons été invités par le secrétaire général de l'UPM pour venir l'annoncer en juin. Et donc là, une des missions, je ne sais pas si tu es d'accord, Naudine, serait justement de créer ce réseau qui militerait pour l'intégration de nos pays vers cette entité euro-méditerranéenne. Ce réseau est appelé à s'élargir avec, bien sûr, un réseau du nord de la Méditerranée pour créer un vrai réseau méditerranéen entre nous, d'abord. Et ça, c'est le moins que l'on puisse faire, je pense. Évidemment, comme l'a dit Karine, il y a les jeunes, il y a la formation de jeunes et qu'ils soient jeunes. Les journalistes, bien sûr, on doit, bien sûr, aussi bien sur le plan local, mais avec les échanges universitaires des jeunes journalistes dans les différents pays, créer cet amour pour l'euro-mède, ce lien affectif de l'euro-mède et qui pourraient, eux-mêmes, relier par la suite en étant des jeunes convaincus. Maintenant, les jeunes et l'intégration euro-méditerranéenne, vous avez posé la question au début sur les jeunes et l'intégration. Les jeunes, vous savez, ce qu'ils intéressent dans cette intégration, c'est le travail et la possibilité de se déplacer en toute liberté. Et connaissant les problèmes qui existent, je ne pense pas qu'on puisse leur donner des réponses satisfaisantes, en tout cas en ce moment. Et donc, je pense que pour terminer, je prendrai vos questions pour répondre peut-être si vous désirez de manière plus précise. Nous avons un rôle important aujourd'hui parce que c'est à travers ce partenariat, à travers cette intégration euro-méditerranéenne, je pense que c'est en train de dessiner le projet de société auquel nous aspirons tous, en tout cas la majorité des Tunisiens. je parle au nom d'une grande partie des Tunisiens et que plus que jamais aujourd'hui, les enjeux sont difficiles et on est prêt à les relever. Voilà, je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501